Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Bonjour à tous, en ce vendredi des cendres, nous allons continuer notre méditation de l'Évangile. Demandons à l'Esprit-Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence. Esprit qui souffle en un désir à notre esprit, le nom du Père, vient rassembler tous nos désirs, « Fais-les monter en un faisceau qui soit réponse à la lumière, la parole du jour nouveau. » La parole du jour nouveau se trouve dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 14 et 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi ? Alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'Époux est avec eux ? » Mais des jours viendront où l'Époux leur sera enlevé alors ils jeûneront. » Le jeûne aujourd'hui est extrêmement à la mode. Il est tout d'abord à la mode pour des raisons psychiques. Il faut arriver à se détacher du matériel pour venir à ce qui est plus profond. Il faut arrêter d'avoir une vie qui est une vie superficielle. Il faut se libérer de tout ce qui est contraignant. Il est également à la mode pour des raisons d'hygiène. Il est bon de jeûner pour retrouver une bonne santé, pour retrouver également un physique qui soit celui que demande la société d'aujourd'hui. Cependant, le jeûne chrétien est tout à fait différent. Lorsque nous ouvrons tout l'Ancien Testament, nous voyons bien que tous les hommes de Dieu ont jeûné. Nous savons que Jean-Baptiste a passé une grande partie de sa vie dans le désert à jeûner. Nous savons également que les pharisiens, l'Évangile nous le rappelle, devaient jeûner deux fois par semaine. Et tout cela était extrêmement bien, extrêmement bon. Mais Jésus va donner un autre sens au jeûne, et en particulier au jeûne que nous connaissons pendant le temps du carême. Alors, ne nous y trompons pas. Il ne s'agirait pas de jeûner pour souffrir et pour, d'une certaine façon, gagner son ciel, gagner le paradis. Il ne s'agit en aucun cas de cela. La première raison pour laquelle nous jeûnons, c'est pour connaître la faim. Nous sommes dans un monde dans lequel nous regorgeons de nourriture. Et dès que nous avons faim, nous nous mettons à grignoter. Et nous ne supportons pas de rester dans la faim plus d'une heure ou deux. Mais nous devons bien réfléchir pendant ce temps de carême. Beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre connaissent la faim chaque jour et en permanence. Des enfants, des personnes âgées, des travailleurs. Et en jeûnant, d'une certaine façon, nous sommes en solidarité avec eux. C'est-à-dire que pendant un instant, quelques heures, nous ressentons en notre corps ce qu'ils ressentent tous les jours de leur vie. Ainsi donc, par le jeûne, eh bien, nous sommes un peu plus près. Et nous comprenons un tout petit peu, mais simplement un tout petit peu mieux ce que ressentent tant d'hommes et de femmes. Et la collecte de carême que nous faisons prend alors un autre sens et une autre profondeur. Alors, ne nous y trompons pas non plus. Nous ne jeûnons pas pour éviter ce qui est le mal et le péché. Il ne s'agirait pas pendant le carême de jeûner de péché et après le temps de Pâques, nous remettre à péché. Non, ce qui est un mal est un mal et nous devons l'éliminer de notre vie de façon durable. Mais nous devons jeûner de choses qui sont profondément bonnes, mais dont nous faisons un usage profondément mauvais. La nourriture, nous en avons trop. Nous devenons difficiles. Nous critiquons facilement lorsqu'un plat n'est pas bien préparé. Et nous en perdons totalement le sens du don de Dieu. Dieu nous a donné la nourriture pour refaire nos forces, pour le servir et servir nos frères. Nous oublions le sens premier de la nourriture. Et nous oublions à travers le bon goût de la nourriture ce don admirable de Dieu. Ainsi donc, lorsque nous jeûnons après 40 jours, le jour de Pâques, et que nous reprenons un plat, nous nous rendons compte à quel point c'est bon, à quel point Dieu est bon, et nous sommes à nouveau dans la louange et profondément dans l'action de grâce. Alors, nous devons tout d'abord, effectivement, jeûner de nourriture. Mais nous voyons bien que nous devons jeûner de bien d'autres choses. En particulier, nous le savons, notre monde contemporain est devenu complètement idolatrique des moyens de communication. Il semble bien que nos téléphones soient maintenant greffés à nos mains, que nous ne puissions pas vivre sans eux, et que d'une certaine façon, cela devienne le centre de notre vie et des idoles. Or, nous voyons bien qu'il y a des moments entiers de notre semaine où nous pouvons très bien nous passer de l'ordinateur, nous pouvons très bien nous passer du téléphone. Alors, ayons ce courage, même si cela nous fait d'une certaine façon souffrir, eh bien, de prendre parfois nos téléphones, de les mettre de côté et de nous dire, aujourd'hui, je vais sortirer sans téléphone s'il n'y a pas de nécessité de l'avoir et je ne regarderai rien dessus. Et alors, nous nous rendrons compte à quel point c'est un don de Dieu pour pouvoir communiquer avec les autres. Et puis, nous pouvons également jeûner de la parole. La parole, elle est bonne, elle est voulue par Dieu, elle est constructive, elle permet de donner le pardon. Mais combien de paroles inutiles dans nos vies, des paroles qui parfois, parce qu'elles sont dites trop rapidement, en viennent à blesser les autres au lieu de les encourager. Et si nous avions le sens du silence, arrêter de parler en permanence, jeûner de paroles, pour reprendre le sens même de la parole, cette parole qui encourage, qui pardonne, qui annonce la parole de Dieu. Et puis, il nous faut également jeûner de notre paresse. Nous en avons parlé en début de cette semaine à propos de l'épître de Saint Jacques. Si je jeûnais de loisirs, et voire même de paresse, si je prenais ce temps qui n'est pas indispensable pour méditer, prier, lire la parole de Dieu, et si je jeûnais de tous ces temps qui sont des temps de loisirs inutiles pour revenir à l'essentiel. Alors oui, nous pourrons véritablement rencontrer celui qui est l'époux et par conséquent vivre dans une communion forte, celle qu'ont connue les disciples pendant tout le ministère de Jésus. Alors oui, n'ayons pas peur de jeûner, jeûner de nourriture, jeûner de paroles, jeûner de temps libre, que le Seigneur nous donne de jeûner de ce qui est bon, mais dont nous faisons bien souvent un mauvais usage. Bon carême à tous ! Bonjour ! Vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...